... Sonny Bossi, vous avez un physique atypique. Pardon? C'est bien, Sonny. Vous êtes dans la même classe? Vous habitez en France depuis combien de temps? Je fais six ans d'études en Alsace. D'accord. Et là, ça fait quelques années que je fais la musique à Paris. À Paris. Ça va bien avec votre chemise. Une petite pieuvre violette, c'est tout à fait, exactement. Merci, c'est vrai, temps sur temps, fantastique. Maintenant, ce flashback, vous êtes augmenté jusqu'à quel âge? À partir de quel âge on a commencé à vous poser? 3 à 4 ans. 3 à 4 ans, oui. Vous avez conscience, à 3 à 4 ans, d'avoir un regard différent qu'on porte sur les autres personnes? Non, en fait, il s'agit avant tout d'un décalage très, très tôt par rapport aux normes de la société. Et puis, je n'avais pas de repères qui me convenaient et je n'avais pas de références qui me convenaient. Donc... C'est incroyable ce geste, ce que vous venez de faire. Ça me gratte. Ah oui. Non, mais c'est un geste plus féminin que masculin, en tout cas. De se gratter comme ça? Non, 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 de faire comme ça. Vous préparez si vous n'aviez plus de cheveux. Oui, mais là, vous savez, il y a un âge où elle choisit sa coiffure et puis il y a un âge où elle choisit pour vous. Vos parents, avez conscience de ça? Est-ce que vos parents ont essayé de vous orienter, de vous aider? Mes parents ont été très cool. Très cool. C'était toujours des dialogues ouverts. Et puis, ils m'ont exposé un peu les faits et les risques et les dangers et les difficultés que je pourrais rencontrer si je continuais comme ça. Continuer comment? En étant hors norme. Donc, ils m'ont exposé la réalité des choses. Et puis, par la suite, c'est à moi de gérer ma vie. C'est mignon, ça. Là, c'est à 3 ans. 3 ans. Je me demandais de vous lever, Sonny, juste... Vous êtes 24 ? Vous êtes 24 ? Vous étiez 24 avant ? Oui. Est-ce que vous pouvez nous montrer comment vous... On peut faire ensemble? C'est marrant. C'est un immense plaisir. On est ensemble, tous les trois. Très cool. 1, 2, 3. On pose. En pose. Un patron. Et là... Je vais essayer de mieux reprendre le rythme. On peut essayer une fois... Non, 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 non. Je vais pas le faire, je vais le faire. Re-moi-moi, re-moi, remontre-moi. Ah oui, c'est ça. C'est ça que j'avais loupez. Là, on pose. Vous avez appris ça à quel âge vous ? C'était très bien, bravo. Vous vous sentez plus femme ou plus homme ? Je me sens avant tout moi, je me sens moins. Si dans ce positionnement, les gens voient plus une femme, c'est vraiment libre à chacun d'interpréter. Mais dans ma démarche, il s'agit surtout d'être en connexion avec qui je suis naturellement. Par exemple, aujourd'hui, je pris une chemise de mon papa et une ceinture kimono de ma mère. Il y avait votre propre questionnement sur votre identité et il y avait le regard des autres adolescents qui vous renvoyaient, mais qui es-tu toi ? Es-tu un homme ? Es-tu une femme ? Donc ça les inquiétait et ça les fascinait. Mais dans cette fascination et dans cette inquiétude qu'ils avaient, ils vous repoussaient. Parce que les ados, qu'est-ce qu'ils ont besoin ? de codes qu'ils connaissent. Du commun, enfin je veux dire un code qui existe. Mais la différence en fait peur. Appartenir à un groupe, mais les adolescents sont en groupe. Mais avec des codes communs. Or, Sony n'avait pas les mêmes codes que les autres. En tout cas, pas les mêmes références. Donc, éjectez doux la souffrance qui est aiguë à l'adolescence. Je peux vous faire un piso comme ça ? Merci. Sonia, vous avez pas l'impression d'en faire son tour un peu de caisse quand même. On se retrouve avec la suite des histoires de mes habitudes après ces bonnes annonces. Tout de suite. J'ai un regard qui est très doux, une bouche très dessinée. En même temps, j'ai des traits qui sont forts. Donc, c'est un mélange de force et de délicatesse. Pendant toute son adolescence, Sony a souffert de ce physique ambigu. Si Sony arrive à garder le sourire, c'est essentiellement grâce à sa passion, la chanson. Depuis quelques mois, il se consacre entièrement à l'enregistrement d'un album. Mon androgynie, finalement, m'a permis d'intéresser un producteur de musique puisqu'il a trouvé une sensibilité double même au niveau de ma voix. On a été conquis par le charme et par justement cette couleur un peu difficile à définir et très intéressante. Mon androgynie, si ça m'a joué des tours aujourd'hui, c'est moi qui en joue. Moi, si il y a une leçon à cette histoire, sans faire de morale, si il y a une leçon à cette histoire, c'est qu'il faut s'accrocher à sa différence et à ce qu'on est au fond de soi. Et vous, vous vous intéressez à quel type de personnes amoureusement ? Des gens ouvertes d'esprit, un peu comme vous. Vous voulez dire plutôt des hommes ? Est-ce que vous l'êtes vraiment ? Vous voulez vous dire ce que je pense ? Non, je suis une femme. Mais je suis bien déguisé. Je suis bien déguisé. Mais je ne vous ai pas explicitly Je suis à dire... Mais ça, ça a très importante. J'ai bien gouverné. J'ai bien México.